C'est l'histoire d'un conte de fées. Bienvenue au Pays des Contes. Avec mes amis les fées, il y a bien longtemps que nous vivons ici. Vous voulez visiter la forêt des contes ? Je comprends. Ici, tout n'est que magie et enchantement. Mais attention, car la nuit tombe parfois très vite. Voici quelques cailloux pour vous guider. Suivez bien leurs pistes, ou vous pourriez vous perdre à jamais. Dans la nuit noire, tendez bien l'oreille et soyez aux aguets. Car vous pourrez croiser d'étranges créatures. Chut ! Plus un bruit ! Si vous réveillez cet ogre, il ne fera de vous qu'une bouchée. Prenez plutôt sa cape et ses bottes magiques. Elles pourront vous aider. Dans cette chaumière vit une très vieille femme. Si elle vous offre son hospitalité, surtout n'entrez pas. C'est une ancienne fée devenue méchante. Une sorcière aux mille sortilèges. Avec sa potion magique, elle transforme les garçons en crapauds. Quant aux filles, elles les gardent prisonnières pour en faire ses servantes. Alors grâce aux bottes magiques, vous vous échapperez. Perdus au milieu des bois, vous croiserez des nains joyeux qui partent travailler. Pour vous aider, ils vous indiqueront tous le bon chemin. Mais lequel allez-vous choisir ? Attention ! Voilà un loup affamé qui pourrait bien vous manger. Cet animal rusé aime se déguiser. Offrez-lui la belle cape rouge et il vous laissera filer. Devant un vieux manoir hanté, votre ami le crapaud vous réclamera un baiser. Alors du bout des lèvres, vous l'embrasserez. Et c'est ainsi que le maléfice sera levé. En l'honneur du nouveau prince et de la nouvelle princesse, on donnera un bal somptueux au château des comptes. et toutes les fées de la forêt se souviendront longtemps de cette belle soirée.